Istanbul, Turkey, l'une des villes d'Europe connues pour la qualité de son textile et de ses vêtements. Un business lucratif qui attire les hommes et femmes d'affaires de toute la planète. Pour comprendre comment ça fonctionne, nous avons décidé de rencontrer Fatma, une styliste bien connue dans la région. Elle nous reçoit chez elle, à Florian, le lieu où tout se conçoit. Bienvenue, bienvenue. Je suis heureuse de vous recevoir ici dans mon bureau de conception. C'est ici que je conçois tout ce qui se fabrique dans mon entreprise de textile. Regardez ce vêtement par exemple, avec ses détails. C'est ici que je l'ai conçu. Venez voir. Voici un modèle par exemple que je suis en train de dessiner. Ici, Fatma dessine avant d'envoyer ses créations pour la mise en forme. Les dessins, les couleurs, la qualité du textile, tout se décide ici. C'est pareil pour tous ces vêtements que vous voyez. Ils sont d'abord conçus à l'ordinateur. C'est pareil pour tous ces vêtements que vous voyez. Ils sont d'abord conçus à l'ordinateur. Ensuite, avec ces modèles, nous prenons la route des ateliers. Suivez-moi, afin que je vous montre. C'est à quelques kilomètres d'ici, dans la banlieue d'Istanbul, que la styliste tient l'un de ses ateliers de confection. C'est à quelques kilomètres d'ici, dans la banlieue d'ici, dans la banlieue d'ici, dans la banlieue d'ici. Elle nous explique comment tout a commencé. Mon entreprise Zefsa Textile a démarré en 2020 après le Covid et s'est uniquement concentrée sur des modèles spécifiques. Sinon, nous avions déjà une première entreprise qui a ouvert depuis 2010. Nous sortons nos collections en fonction des saisons et avec ce que nous avons fabriqué, nous prenons part à plusieurs rencontres pour les présenter. Je décide d'un modèle, des couleurs et de la qualité des vêtements produits. Cela fait déjà plus de 25 ans que je suis dans le métier. Après une trentaine de minutes en voiture, nous arrivons enfin à Bar-Chillard. Fatma est accueillie par ses employés. Nous sommes dans l'atelier. Ici, on donne la forme à nos tissus. Voici un échantillon de ce que nous faisons. Des t-shirts et des shirts tout par d'ici. T-shirts, sweatshirts, hoodie. Chaque jour, dans cette unité, des centaines de vêtements sont confectionnés. Le responsable de l'atelier assure de la qualité des articles produits. Nous fabriquons des polos, des t-shirts, des pyjamas dans cet atelier. Nous fournissons les grandes marques internationales telles que Zara ou Belka et aussi des marques turques comme LC, Waikiki, Fakto ou Marvy. Nous donnons tous ces produits, en gros, et s'il plaît à Dieu, on pourra travailler de la même manière avec des marques en Côte d'Ivoire. Mais en plus de cet atelier, Fatma en possède un autre, cette fois haut de gamme. Elle nous invite à visiter son entreprise de confection de vêtements pour hommes à Arknavut, un autre quartier d'Istanbul. Ici, c'est le showroom des vêtements pour hommes. Pour des raisons d'éthique, la chef d'entreprise refuse de communiquer ses prix. Ici, tout est vendu en Syrie. Il y a encore d'autres vêtements que vous n'avez pas vus. Derrière ce showroom, il y a environ 50 personnes qui travaillent dans nos ateliers. C'est là-bas qu'ils font tout ce que vous voyez ici. Je conçois tous ces vêtements. Mais je ne vous montrerai pas ces ateliers car plusieurs commandes sont actuellement en réalisation. Je vous dis au revoir et on se retrouve une autre fois ici à Istanbul. Je vous remercie à tous les vêtements pour tous les goûts et toutes les bourses en Turquie. De quoi attirer des hommes et femmes d'affaires intéressés par ce business et qui souhaitent faire du profit en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada